Dans l'après-midi du jeudi 24 octobre 2024, un drame s'est abattu sur la famille de journalistes Nabi Elma Kamara, reporter au sein du groupe de médias Évasion Guilet. Un incendie dévastateur a ravagé son domicile à Sonphonia Centre, un quartier de la haute banlieue de Conakry, alors qu'il était en quête d'informations, laissant derrière lui des souvenirs de diplômés et des biens matériels réduits en cendres. J'ai été en reportage à BCIR pour l'installation du nouveau bureau du chef du quartier. C'est de là-bas que ma maman m'a appelé pour m'enfermer. Donc c'est de là-bas, j'ai pris un motard pour venir. Et quand je suis venu, j'ai trouvé que tout est parti. Je m'étais même évanoui. Il a fallu que les gens me réveillent. Je ne me retrouvais pas. Tout ce que j'ai construit vient d'être complètement déconstruit. Donc c'est un homme désorienté, abattu et totalement débouché. Je vous parle. J'ai tout perdu. Les flammes ont pris d'assaut la maison du journaliste dans des circonstances tragiques. Selon les premières déclarations de Dabi El Makamara, un cours sur qui serait à l'origine de cet incendie. A son retour, il a découvert que tout avait été consumé. Ses attestations professionnelles, ses meubles, ses appareils électroménagers, rien n'a échappé à l'embrasement, à l'exception d'un seul objet, le courant, qui est resté intact. Ce contraste saisissant entre la destruction et la préservation du livre sacré, résonne comme un signe d'espoir dans cette épreuve douloureuse. C'est quand même miraculeux. Imaginez, le courant était sur mes documents, mes documents les plus importants, c'est-à-dire les différentes attestations que j'ai eues durant mes dix ans de pratique de journalisme. Il y a aussi mes diplômes dedans. Donc c'est sur ces diplômes-là que le courant était posé. Donc imaginez, l'armoire, tout est parti. Quand vous rentrez dans la chambre, vous ne savez même pas où se trouvait l'armoire. Et dans cette armoire, j'ai trouvé le seul courant. Donc tout a été brûlé, mais le courant est sorti indemne. Rien n'est arrivé au courant. Je me dis que ça donne beaucoup de leçons. C'est seul Dieu qui sait pourquoi il a fait ça. En tout cas pour moi, ça m'a donné beaucoup de leçons. J'ai tout perdu. Mais Dieu m'a dit, voici le courant, c'est ce qui te reste. Aujourd'hui, Nabi El Makamara et sa famille se retrouvent sans domicile, confrontés à la dure réalité de la perte et de l'incertitude. Abattus par cette tragédie, le journaliste se tourne vers la foi et la solidarité des personnes de bonne volonté pour reconstruire sa vie. Ma petite famille vient d'être dispersée. Mes enfants qui étudient ici ne peuvent plus étudier alors que j'ai payé déjà leur scolarité annuelle. Il n'y a personne. Ils sont occupés d'eux et puis voilà, ils sont partis. Moi aussi, je me retrouve aujourd'hui avec un sans domicile fixe. Ce sinistre survient dans un contexte particulièrement difficile pour les médias guinéens. La conjoncture économique actuelle est marquée par des restrictions croissantes imposées par les autorités, rendant la situation encore plus précaire pour les journalistes et les structures médiatiques. Le groupe Évasion Guinée où Nabi El Makamara travaille n'échappe pas à cette réalité. Les récentes décisions, comme le retrait de certaines chaînes de la plateforme Canal, ont entraîné une fuite des annonceurs, aggravant la crise que traverse le secteur. La presse traverse des moments difficiles. Évasion n'est pas épargnée par ces problèmes. Imaginez, avec ces moments difficiles aussi, ils arrivent à avoir ce drame. Mettez-vous à ma place. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Donc, une fois de plus, je demande de l'aide. C'est le lieu de demander de l'aide aux personnes de bonne volonté, mais aussi aux autorités de la transition, pour essayer de m'aider à me reconstruire. Puisque tout ce que j'ai construit durant ces années, voilà, tout est parti. L'incendie du domicile de Nabi El-Makamara met en lumière non seulement la détresse d'un homme de médias, mais aussi les défis auxquels sont confrontés tous les journalistes en Guinée. Dans les jours à venir, la communauté journalistique et les citoyens de bonne volonté seront appelés à se mobiliser pour apporter leur soutien à ce reporter, dont le dévouement à l'information et à la vérité est aujourd'hui. mise à l'épreuve.